Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'épisode sans carte 2 d'Apprenons Ensemble. Ici, nous utilisons des flashcards santé pour travailler sur la répétition espacée. Comme d'habitude, nous sommes accompagnés de l'IA pour nous donner son avis sur le verso des flashcards. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quels sont les signes de carence en vitamine B1 ? Ok, première fois qu'on l'a cette flashcard je crois. Alors, les signes de carence d'une vitamine B1, c'est tout ce qui est douleur musculaire, peut-être aussi des troubles de mémoire et de concentration. Bien sûr, dans les cas plus extrêmes, on a la maladie du Béri-Béri qui se manifeste avec une carence significative en B1. Voilà, je ne sais vraiment pas grand-chose dessus, donc hâte d'entrer dans les détails. Puis voilà, vérification ! Quels sont les signes de carence en vitamine B1 ? Les signes de carence en vitamine B1, thiamine, incluent la fatigue, la désorientation, la perte de poids, la diarrhée et la neuropathie périphérique. La carence en vitamine B1 peut entraîner des problèmes de conversion du glucose en énergie, ce qui peut conduire à une fatigue chronique. La thiamine est essentielle pour la production d'acétyl-CoA, une molécule clé dans la production d'énergie cellulaire. La carence peut également provoquer le Béri-Béri, une maladie caractérisée par des symptômes cardiovasculaires et neurologiques. La thiamine est la clé qui active l'enzyme pyruvate déshydrogénase, qui catalyse la conversion du pyruvate en acétyl-CoA. Sans cette clé, le processus de production d'énergie est fortement perturbé. Le terme thiamine vient du grec thios, soufre, et amine, composé azoté, car la molécule contient un groupe stoufre et un groupe amine. Imagine que les mitochondries sont comme des usines à énergie, et la thiamine est l'ouvrier qui les fait fait fonctionner à plein régime. Sans cet ouvrier, les usines ferment et tu te sens épuisé. Les carences en vitamine B1 peuvent survenir chez les personnes suivant un régime draconien, les alcooliques, ou celles atteintes de maladies gastro-intestinales. Les suppléments de thiamine peuvent aider à prévenir ou à traiter ces carences. Par exemple, les personnes souffrant du syndrome de Wernick-Korsakoff, souvent liées à l'alcoolisme, peuvent bénéficier grandement des suppléments de thiamine. En résumé, la carence en vitamine B1 peut entraîner des problèmes énergétiques et des troubles neurologiques. Mais des suppléments de thiamine peuvent aider à prévenir ou à traiter ces carences. Imagine une usine à énergie mitochondriale, avec des éléments de glucose et de thiamine qui interagissent pour produire de l'énergie. Ajoute des ouvriers, thiamine, qui activent les machines, enzymes, pour illustrer le processus. Pour vous aider à vous rappeler que la vitamine B1 est essentielle pour la production d'énergie, vous pouvez utiliser l'acronyme TIA. T pour thiamine, H pour hydrogène, I pour intensité énergétique, et A pour acétyl-CoA. Nous avons couvert les signes de carence en vitamine B1, y compris la fatigue, la désorientation et la neuropathie périphérique. Nous avons aussi vu l'importance de la thiamine dans la conversion du glucose en énergie et comment des suppléments peuvent prévenir ces carences. Quel est le rôle de la thiamine dans la production d'énergie cellulaire ? Pour la vitamine B1, son rôle dans la production d'énergie, c'est qu'elle active en fait une certaine enzyme qui est la pyruvate déshydrogénase. Et après, elle se convertit, mais je n'ai pas tout mémorisé. Vous avez presque tout bon. Voici un résumé simple pour vous aider à mémoriser. La vitamine B1, thiamine, active l'enzyme pyruvate déshydrogénase, qui catalyse la conversion du pyruvate en acétyl-CoA. Cette conversion est essentielle pour la production d'énergie cellulaire. Ok, super. Donc il y a de quoi déjà améliorer un peu la flèche-carte originale. Flèche-carte suivante. C'est quoi des microtubules ? Alors, les microtubules, c'est très flou pour moi encore. On l'a survolé hier sur... je crois que c'était hier, sur une flashcard concernant les protéines taux. Donc qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sortes de fibres qui sont incluses dans le cytosquelette, pardon, de toutes nos cellules, tous les cellules eukaryotes même. Les microtubules ont une structure en forme de cylindre qui est constituée de deux types de tubulines. Tubulines alpha, tubulines bêta. Je pourrais rien dire dessus car j'y connais vraiment rien. C'est assez complexe de ce que j'avais pu regarder lors de la vérification. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Il y a d'ailleurs de polarité. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ici, c'est la flashcard inédite, donc elle n'est pas encore dans le deck. Je l'ai ajoutée juste parce que je me disais hier, on a parlé des protéines taux, ça serait bien de faire un lien. Et d'ailleurs, en parlant de lien, on a vu hier que les protéines taux permettaient de stabiliser en fait les microtubules. Surtout au niveau du cerveau. Voilà, vérifions ça ensemble tout de suite. C'est parti ! C'est quoi des microtubules ? Les microtubules sont des structures cylindriques composées de protéines tubulines. Ils jouent un rôle crucial dans la division cellulaire. Le transport intracellulaire et le maintien de la forme cellulaire. Les microtubules sont des polymères dynamiques, constitués de dimers de tubulines, alpha-tubulines et bêta-tubulines. Ils forment une partie essentielle du cytosquelette de la cellule et sont impliqués dans diverses fonctions cellulaires, telles que le transport des organites, la séparation des chromosomes pendant la mitose, et la formation de structures, comme les cils et les flagelles. Les protéines taux stabilisent les microtubules, particulièrement dans les neurones. Les microtubules interagissent avec des protéines motrices, comme la kinésine et la dynéine, qui se déplacent le long des microtubules pour transporter des cargaisons à travers la cellule, comme des trains sur des rails. Les protéines taux agissent comme des serrures qui stabilisent les clés, les microtubules, en place. Le terme microtubules vient des mots « micro » signifiant « petit » et « tubules » se référant à une petite structure en forme de tube. Imaginez les microtubules comme des autoroutes intracellulaires, avec des petits camions, les protéines motrices qui transportent des colis, les organites, partout dans la cellule. Les protéines taux sont comme les ouvriers d'entretien qui s'assurent que les autoroutes restent en bon état. Les microtubules sont des cibles importantes pour certains médicaments anticancéreux, comme les taxanes et les vinca-alcaloïdes, qui inhibent la division cellulaire en perturbant la dynamique des microtubules. Les dysfonctionnements des protéines taux sont associés à des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. En résumé, les microtubules sont des structures essentielles pour la fonction et la structure cellulaire, jouant des rôles clés dans la division cellulaire, le transport intracellulaire et le maintien de la forme cellulaire. Les protéines taux sont cruciales pour la stabilité des microtubules, notamment dans les cellules nerveuses. Imaginez un schéma montrant un réseau de microtubules dans une cellule, avec des protéines motrices transportant des vésicules le long des microtubules et des chromosomes alignés sur des microtubules pendant la mitose. Pour vous rappeler la fonction des microtubules et leur lien avec les protéines taux, pensez à MET taux, M pour mitose, division cellulaire, I pour intracellulaire, transport, T pour tube, structure tubulaire et taux pour la stabilisation des microtubules. Nous avons couvert ce que sont les microtubules, leur composition en tubuline, leur rôle dans la cellule, leur importance dans la division cellulaire et le transport intracellulaire et le rôle stabilisateur des protéines taux. Quel rôle jouent les microtubules et les protéines taux dans la cellule ? Du coup, le rôle que jouent les microtubules et les protéines taux, c'est qu'en fait, au niveau des microtubules, si j'ai bien compris, leur rôle principal, c'est d'impacter la division cellulaire et d'autres choses comme les chromosomes. Et tu avais parlé aussi de protéines taux, c'est plus pour soutenir les microtubules, leur stabilisation. Exactement, tu as bien compris. Les microtubules jouent un rôle clé dans la division cellulaire, notamment en formant le fuseau mythotique qui sépare les chromosomes entre les cellules phi. Ils sont aussi impliqués dans le transport intracellulaire et le maintien de la forme cellulaire. Les protéines taux, de leur côté, stabilisent les microtubules, particulièrement dans les neurones, ce qui est essentiel pour leur bon fonctionnement et leur structure. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree